Débihitno, ancien sultan de Darbilia, n'est plus. L'homme a tiré sa révérence hier après une courte maladie. Sa disparition a surpris plus d'un. Surtout ses amis avec lesquels il avait rompu le jeûne de ramadan hier. Au domicile familial, les enfants du défunt, parents et amis, tous réunis autour de Daous et Débihitno, reçoivent les condoléances des fidèles. A tour de rôle, les visiteurs appellent à la famille éprouvée ceci. La vie n'est qu'un passagère et que la mort est le destin de tout être humain vivant en ce bas monde. Les faits sont rappelés par ces chèques mobilisés pour compatir avec la famille du regretté. Pour lui, toute âme goûtera la mort. Pour compatir avec la famille éprouvée, les fidèles convergent de partout demandant à Allah de l'accueillir dans son paradis. Ceux qui les connaissent se souviennent encore de lui et de ses œuvres. Je l'ai connu avant même qu'il ne soit sultan et j'ai trouvé un homme de caractère très simple, très sociable, très ouvert avec les gens qui le connaissent et même ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme qui a souvent, à des occasions, il donne de très beaux conseils et ça avant qu'il ne soit sultan. Après qu'il a été nommé sultan, j'ai fait de très bons rapports. Là aussi, quelqu'un de très télécharéré, très religieux surtout. Et il a gardé de très bons rapports avec ses anciens amis. Voilà, donc j'ai témoigné à lui un homme extraordinaire. Le dauphin Timane Déby, c'est un père, sa disparition brisque. Ça a beaucoup choqué la famille et en général tous les chadiens. De son vivant, nous témoignons, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un d'édit, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup produit des sages conseils. Vraiment, c'est comme une bibliothèque qui est partie. Et nous demandons le plus puissant d'idées, l'exemple dans son vaste paradis. Timane Déby est né vers 1956 à Amdiaras. Un ancien militaire de forces armées du Nord, Fane, puis un grand combattant du mouvement patritouc de salut MPS. L'homme fut aussi chef de sa communauté cantonale en 1987, puis sultan de Darbilia jusqu'en 2010. Il laisse derrière lui une vingtaine d'enfants et de veves. Va en paix. Fini ces rituels, le corps est ensuite acheminé à la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena pour recevoir la dernière prière faite aux morts. Comme au domicile familial, ici, les fidèles ont répondu massivement. Membres du gouvernement, présidents des grandes institutions de la République, parlementaires, tous se mobilisent pour exprimer leur soutien au chef de l'État et à travers lui, toute la famille de l'illustre disparu. À 13h, arrive le président de la République, Idriss Déby-Hitnon, visiblement affecté par la disparition de son frère, Timane Déby-Hitnon. Ensuite, la dépouille mortelle est exposée devant les fidèles musulmans pour la prière collective faite aux morts, selon la tradition musulmane. Après cette prière, le corps sans vie de Timane Déby-Hitnon est acheminé vers l'ariport international Hassan Djamouz de N'Djamena sous le regard du président de la République, Idriss Déby-Hitnon, et la famille du défin. Né à Amdi-Hitnon, Timane Déby-Hitnon, retourne à sa terre natale qui la vit naitre. Inna lilla, ou inna léhira juoun. Après la prière funéraire à la grande mosquée Roi Faisal, la dépouille mortelle de l'ex-sultan du Darbilia a été acheminée à Amdi-Hitnon. De l'avion, le cercueil a été posé dans un corbiard sous le regard du chef de l'État, Idriss Déby-Hitnon. Affligé par CDC de l'ariport international d'Amgaras, le cortège a aussitôt pris la direction du cimetière d'Amgaras 1. C'est dans la sobriété et suivant le rite musulman que la dépouille a été ensevelie. Au cours de sa riche carrière, Fautiman Déby-Hitnon a fait preuve d'un réel dévouement dans l'exercice de fonction qu'il a assumé. Le deuxième vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdel Daim Abdallah Ousmane, a prononcé des invocations pour le repos éternel des lampes de l'illustre disparu. C'est aux côtés de son feu-père que Timan Déby-Hitnon repose éternellement. Le président de la République, Idriss Déby-Hitnon, le cœur déchiré par la tristesse, mais résigné devant la volonté divine, tout en quittant le cimetière, continue d'implorer la grâce d'Allah afin qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde aux dauphins.